bonsoir à tous nous allons aujourd'hui vous présenter une intervention sur le corps qui n'est pas d'ordre exclusivement philosophique nous n'allons pas parler du dualisme cartésien ou de l'âme et du corps mais nous allons envisager certains aspects si vous voulez sociologique en particulier le corps est lié à des morales et des idéologies il appelle en fait un centre de jugement je pourrais rappeler très brièvement la définition du corps l'assimilant au concept de système un ensemble avec des parties ces parties contribuent au tout et le tout dans chaque partie il ya évidemment une limite entre le corps et le monde extérieur ma peau représentant par exemple physiquement cette limite alors au fond comment peut-on juger les corps et que faire des corps comment juger les corps évidemment nous pouvions procéder à l'exposé sur une antithèse par exemple la différence entre la philosophie naturaliste de rabelais qui le reprend d'ailleurs en fait de l'instituté où les fonctions du corps sont harmonieuses et par exemple l'univers romanesque de céline où tout n'est que déliquescence et dégradation dans les exemples qu'ils donnent dont réjoubou de la naïs sur sur la guerre ou sur la vie misérable dans la banlieue alors que faire du corps on pourrait nous pouvions dire dans une première partie que les corps nous allons en fait les mettre en ordre parce que le corps est un objet de pouvoir le corps peut être corrigé le corps peut être laissé libre mais dans la modernité le corps peut être encadré et mis en ordre et là nous appuyons sur un philosophe des années 60 70 connu normalement de la première année c'est michel foucault qui avait écrit si vous voulez surveiller et punir réflexion qui porte sur le corps mais aussi essentiellement s'il se fait sur le pouvoir qui doit marquer les corps qui doit corriger les corps foucault montre qu'au fond la société du moyen âge était relativement libre et que la modernité à partir du 17e siècle 18e siècle mais les corps en ordre on met en place des institutions des disciplines des systèmes de mise en ordre où on va classer et ranger les corps que ce soit l'hôpital la caserne ou par exemple le collège le collège religieux raymond haron qui était un sociologue aussi des années 60 confirme ce point de vue je le cite en écrivant la moralisation bourgeoise et étatiste donc moderne relègue la liberté aristocratique et la culture populaire où les corps pouvaient je dirais au fond aller venir on le voit très bien par exemple dans les peintures de bregal ou dans la littérature de rabelais donc dans la modernité à partir du 18e siècle et surtout au 19e siècle le corps est soumis à des contrôles efficaces de surveillance on va ranger les individus on va faire des tableaux on va faire des classements on va faire des règlements dans les dans l'univers scolaire ou dans l'univers industriel dans les ateliers dont les manufactures ou même dans les prisons savez c'est le fameux exemple de la prison panoptique nous voyons récemment d'ailleurs je crois à la télévision un reportage sur les prisons américaines ou quelques surveillants à travers des parois de verre voient absolument totalement jour et nuit si vous voulez ce que font les détenus alors tout ça ne se met pas en place ce rangement cette mise en ordre des corps tout ça ne se met pas en place évidemment rapidement mais dès le 16e siècle n'est une notion de civilité ordonnée c'est à dire l'apprentissage des manières nous pourrions citer erasme dans la civilité puérile qui explique que les enfants doivent savoir se tenir norbert elias dans la civilisation des mœurs va dans le même sens comment être en société dans la société si vous voulez aristocratique de cour la cour suit des règles et là deux intellectuels de l'âge baroque balthazar gratian et baldesar gastiglione ont montré qu'il fallait suivre des codes des règles et des arts art de parler avec la rhétorique art de marcher art de prier art de converser art de tenir sa tête art de manier ses gants donc suivre un certain de règles qui en fait sont des apparences mais qui deviennent si vous voulez complètement naturel ces arts il faut les prendre au sens de technique d'ailleurs au 17e siècle nous avons aussi des arts d'écrire non seulement des le codage des positions mondaines par exemple à versailles mais par exemple aussi l'art de la rhétorique on le voit au 17e siècle dans l'art classique avec boileau dans l'art poétique bon tout comme bourdieu dans un tout autre domaine en une toute autre époque au 20e siècle avait étudié les comportements dans son ouvrage la distinction comment se différencier donc comment être reconnu par tel geste telle manière tel code en fonction de la façon de poser son corps il ya une citation du neveu de rameau je ne connaissais pas qu'il est suivante il n'y a dans tout le royaume il n'y a dans tout un royaume qu'un homme qui marche c'est le souverain tout le reste prend des positions notamment lorsque le roi si vous voulez effectivement apparaît bon même chose dans l'univers économique industriel du 19e siècle au début du 20e siècle dans l'industrie avec la normalisation des gestes de travail en fonction de la productivité de la productivité même chose même exemple aussi dans l'art militaire le dressage militaire le dressage à la prussienne on le voit d'ailleurs dans candide je crois de voltaire et dans les instructions pour le maniement des armes d'avant la guerre de 14 ou les positions à prendre à l'armée c'est à dire suivre des postures rigides bon on enseignait aux jeunes soldats avant 14 à être droit rigide à prendre une allure glorieuse et surtout à pratiquer l'offensive à outrance ce qui a été totalement désastreux pour les armées françaises dans ce qu'on appelait la guerre des frontières en août 1914 parce que je crois que le 23 août 1914 il y a eu 27 mille morts 27 mille soldats qui en fait baïonnette à la main fusil et baïonnette à la main allait droit devant l'ennemi qui avait lui-même en fait consacré concentré excusez-moi ces ces mitrailleuses et ses armes si vous voulez automatique bien évidemment l'art de la guerre a changé puisque nous n'opposons plus maintenant des armées en fait je dirais cette de rigide les unes face aux autres puisque au 20e siècle on parle plutôt de guerre de guérilla de subversion de terrorisme ou de guerre intellectuelle ou d'influence géopolitique de soft power donc tout cela évidemment à tout cela a évolué bien donc il s'agissait ici si vous voulez du corps en ordre ce qui implique qu'un certain évidemment je dirais refoulement du un certain refoulement du plaisir ce qui implique une morale de la rigueur et dans le domaine économique évidemment une morale une morale du travail deuxième point on ne pourrions peut-être montré au contraire en quoi certains mouvements de pensée ont cherché si vous voulez à non pas refouler le corps refouler le plaisir mais au contraire le valoriser c'est vrai qu'au 19e siècle comme je le disais dans la morale du travail les plaisirs du corps était quand même restreint ou contraint la bourgeoise portait corset et la prostitution était liée à des maisons closes réservées je dirais aux maris insatisfaits bien donc pour reprendre mon fil le corps peut-être au contraire si vous voulez valoriser ces morales du corps ont d'ailleurs été étudiés par deux auteurs trois auteurs que je vous conseille c'est jean-jacques courtine george vigarello et alain corbin dans les attitudes face au corps par exemple où les divers rapports que le corps peut entretenir à la nature et tout cela figure dans une j'irai dirais gigantesque somme qui s'appelle l'histoire du corps l'histoire du corps en trois volumes dans la collection point seuil point voilà alors valorisation du corps cela renaît avec le romantisme au 19e siècle qui est quand même l'idéologie des sens de la sensibilité aussi des passions le romantisme a par exemple insisté sur le culte le culte de l'eau si vous voulez en fait vivifiante l'eau pourrait revigorée rousseau parle des paysans vigoureux qui vivent dans la nature dans ses dans ses oeuvres notamment dans le discours sur les sciences et les arts et puis l'eau aussi rend propre mais là c'est le livre de vie de vigarello george vigarello le propre et le sale qui nous le montre s'il s'agit de se nettoyer il s'agit à partir de ce moment là de requalifier le corps ou si vous voulez de le corriger il ne suffirait pas de parfumer il faudrait si vous voulez le laver aussi d'où tout un ensemble de tendance au 19e siècle à la fin du 19e siècle ensemble municipalité dans un souci de morale hygiéniste installe des bains douches justement en fait au nom du progrès il faut du progrès et de la lumière pour que le propre pour que le peuple excusez moi pour que le peuple progresse comme cela effectivement le montrait un des moyens également de qualifier et de valoriser le corps c'est le sport le sport qui au départ est d'origine aristocratique d'origine britannique et qui contraste en france au contraire avec le confort bourgeois qui serait lié à une certaine tranquillité à une certaine obésité ou une certaine une certaine obésité un certain confort une certaine tranquillité il y a assez longtemps le genre le monde avait publié une série d'articles sur les morales autour de 1900 et Jean-Pierre Ville qui est un historien assez connu avait titré un article il faut rebronzer la jeunesse donc il faut si vous voulez la durcir c'est aussi évidemment la défaite de la guerre de 1870 qui l'a montré puisque les républicains et l'école primaire publique avait mis en place vers 1880 ce qu'on avait appelé des bataillons scolaires où on apprenait un petit peu l'art rudimentaire de la guerre aux jeunes en leur faisant manier des fusils si vous voulez en bois à la fin du 19e les clubs les sociétés de gymnastique se développent on développe aussi un petit peu le sport à l'école et un certain d'intellectuels contestent l'oubli je dirais du corps oubli intellectualiste puisque au fond la France par tradition pourrait produire des grosses têtes ou des forentèmes ou des bêtes au concours alors que en Angleterre aux États-Unis on cherchait à former les corps et à former si vous voulez les caractères une récente biographie de Trump nous montrait en quoi il avait suivi cinq années d'académie si vous voulez militaires qui sont des collèges militaires privés aux États-Unis à la fin du 19e et même je dès le milieu du 19e siècle ce souci de la formation du corps inspire les pédagogues notamment s'ils voulaient anglo-saxons fondateurs des public schools s'ils voulaient britanniques certains pédagogues français comme le plaid ou de molins fondateurs l'école des roches souhaitaient également dépasser l'intellectualisme de l'instruction public traditionnel fondé sur le latin le grec la philosophie ou la grammaire pour former les caractères par des activités collectives et par des activités si vous voulez sportives la proximité à la nature a été de tradition également si vous voulez en Allemagne je dirais bien avant le nazisme et aussi bien après bien après le nazisme certains sociologues ont étudié les mouvements de jeunesse en Allemagne le juvénélisme et les Van der Vogel qui ce que l'on traduirait par des oiseaux migrateurs des jeunes qui partaient à l'aventure loin à la fin ou dans issu des quartiers ou des faubourgs de berlin bien avant la guerre de 14 ans en plein bois ou en pleine nature de même aussi à la fin du 19e se développe au delà de ce juvénélisme allemand je disais qui était un peu de tradition va se développer notamment à l'instigation des anglais ou des américains l'alpinisme bon on s'intéresse au mont blanc à la fin déjà du 18e siècle au 17e siècle l'effort en montagne n'intéresse pas alors que l'alpinisme sera quand même je dirais très à la mode au 20e siècle et puis dans les années 50 60 il va aussi permettre une écriture romanesque bon je pense à frisson roche ou à d'autres d'autres écrivains ou à maurice herzog et il va se fonder sur une sorte d'éthique de l'effort et d'éthique de la conquête au fur et à mesure également va s'affirmer le souci de la performance c'est à dire qu'on pourrait penser le sport comme une activité si vous voulez ludique et gratuite alors que il s'agirait par la performance c'est finalement de mesurer de faire mieux d'aller plus vite plus haut et plus fort tout en étant évidemment un certain marqueur d'excellence sociale puisque le golf le tennis sont passés traditionnellement pour des sports des activités aristocratiques alors que les années 50 60 on va très bien dans les archives télévisuelles valorisent des sports plus populaires tel par exemple le cyclisme ou bien évidemment si vous voulez le football nous avons assisté ensuite dans les années 70 et dans les années 80 à des sports plus individuels qui sont liés je dirais au culte de la forme au moment d'ailleurs la vie publique se privatise et aussi la vie privée devient publique avec la télé réalité mais c'est en fait si vous voulez c'est en fait un autre sujet mais ce serait la mode des sports individuels qui serait liée au narcissisme et aussi au plaisir ou à l'hédonisme signe aussi de réussite sociale comme l'avait montré l'ont trait des sociologues comme paul yonnais dans jeu modes et masse ou plus connu peut-être gilles lipovets ski dans dans l'air du vide ce culte de la performance on retrouve aussi dans les dans les guerres dans les entreprises militaires nous voyons récemment une émission à télévision en particulier sur les stupéfiants sur les drogues les nazis dans les années 20 contestait la dépravation qu'impliquait l'usage de la drogue dans le berlin si vous voulez cosmopolite alors même qu'ils avaient en 1940 utilisé très largement des méthamphétamines de la prévitine pour accélérer le mouvement de l'armée et permettre aux camionneurs aux chauffeurs de camions et aux tankistes dans la guerre éclair la blitzkrieg de en quelques heures jour et nuit parcourir des centaines de kilomètres dans le domaine économique évidemment la performance dans le domaine de l'entreprise sera aussi recherché puisqu'il faut savoir optimiser son temps gérer son temps cultiver sa forme réussir socialement savoir se mettre en scène et briller en fait par l'aisance et la vigueur de son corps même si cela peut tourner au burn out ou même si comme montré ensemble de sociologues règnerait la souffrance au travail pour élargir et pour terminer ce point de sociologie qui avait commencé par l'ordre des corps puis ensuite nous nous avions vu la valorisation du corps avec le plein air avec la nature avec l'expression des forces du corps nous pourrions achever par une petite réflexion sur les sciences humaines c'est à dire que le corps fait l'enjeu et l'enjeu et l'objet de discours moraux ou de discours culturels ce sont d'ailleurs les sciences humaines aussi nées au milieu du 20e siècle qui ont réfléchi sur ces questions les postures du corps ou les habitudes corporelles je pense notamment au livre de marcan des camps au puf qui s'intitule l'invention des corps on va chercher à améliorer son corps avec la chirurgie esthétique par exemple ou bien sociologiquement on pourrait étudier les attitudes par rapport à notre propre corps comment vivons-nous notre propre corps comment sommes-nous notre propre corps notre attitude par rapport à la santé pour certains dans les milieux paysans populaires on ne s'écoutait pas entre guillemets où on allait chez le médecin uniquement si vous voulez à la dernière extrémité comment peut-on vivre aussi sa maladie comment peut-on envisager la mort comment peut-on entretenir son corps quel sport va-t-on choisir quels aliments vont va-t-on si vous voulez préféré cela a été étudié par exemple par un auteur que vous devez connaître type de sociologue qui tombe assez souvent aussi en synthèse de texte qui vous montre la continuité entre la culture générale la contraction la dissertation et la synthèse de texte je veux citer roland bart dans mythologie qu'il a écrit en 1957 qui montrerait en quoi certains aliments serait symbolique ou donnerait du corps et alors il cite par exemple le lait distribué aux enfants des années si vous voulez 50 dans les écoles ou le steak frites il cite tel militaire qui je crois revenant dans nos chines veut en descendant à l'aéroport du bourget absolument du steak frites ce dont il avait été privé en quelque sorte pendant des années de guerre le steak frites allait lui entre guillemets donner du corps voilà bon le corps peut aussi prendre j'irai dirai différentes allures nous aurions des critères de jugement du corps sous l'ancien régime l'aristocrate avait la peau plutôt pâle et à versailles le visage s'ils voulaient poudre et maquillé même pour les hommes alors que la peau tannée était signe de paysannerie et de travail si vous voulez contraint et servile au 19e siècle le bon bourgeois doit être plutôt obèse enveloppé je pense notamment un personnage qui tourne en par le poète paul werlaine qui est monsieur prudhomme dont comme flaubert ou braudelaire werlaine fait la satire dans l'un de ses poèmes donc le bourgeois obèse plus tard le jeune premier au cinéma américain où la star hollywoodienne des années si vous voulez 50 avec certaines réserves quand même puritaine puisque je pense au code haïs de 1930 aux états unis qui au nom de la décence voulait limiter les scènes de nudité bon donc le premier pourquoi pas la culture libertaire du corps se baigner dans la mer l'ascétisme écologiste le choix des aliments également par exemple végétarien le végétarisme le culte de la ligne le culte de la forme l'allure androgyne par exemple ou l'allure forte et bronzé le corps californien au bodybuilder des années si vous voulez 60 70 par exemple la valeur diverse de la nudité qui peut être à la fois innocence et simplicité au contraire déshumanisation dans le système si vous voulez carcéral la nudité est un fait si vous voulez d'ailleurs typiquement humain un choix typiquement humain et culturel et elle n'a jamais le même sens bien évidemment nous pourrions dire plaisamment que quand nous sommes nus à pigal nous ne sommes pas nus de la même façon chez le chez le médecin bien voilà pour par exemple le culte de la forme et les critères que chacun doit choisir votre quand même on conforme aux normes et aux codes d'accord alors même qu'au contraire dans les fois encore 1900 on exhibait des corps difformes aux aspects si vous voulez terrifiant c'est un objet à la fois d'étonnement et un objet un objet d'effroi donc ce corps est lié par la proximité avec la nature ou par le choix d'un centre de nourriture ou par le choix d'un centre d'activité un souci de soi qui est je dirais au fond éminemment contemporain éminemment contemporain on voit aujourd'hui se développer toute une mode si vous voulez celle de l'hygiénisme bon plus ou très peu dans l'espace public certains veulent sculpter leur corps par le sport et au fond le sport intensif se distingue du vrai loisir le loisir est au fond désintéressé c'est pas uniquement un temps libre qu'on va remplir par des exercices de mise en forme dans des centres sportifs le vrai loisir ses loisivités actives l'otium tel que les romains où les grecs le pratiquaient mais eux qui pratiquaient aussi les exercices sportifs donc souci de soi culte de la forme bodybuilding des années si vous voulez 60 70 mais il ya eu là aussi une évolution nous pourrions montrer puisque dans les années 80 nous nous aurions pu citer les punks qui montrerait là au contraire j'ai un corps dégradé ou marqué par des tatouages ou par des scarifications la scarification qui serait un risque identitaire ou aussi une marque tribale ou une marque de marginalité ou d'appartenance à un groupe comme par exemple dans les cartels ou dans les gangs mexicains de même que j'ai cité tout à l'heure alain corbin georges vigarello anne marison jean-jacques courtine co-auteur de l'histoire du corps en trois volumes n'oublions pas david le breton le sociologue david le breton qui a écrit sur la marche l'éloge de la marche et aussi l'éloge du chemin et de la lenteur mais qui a également aussi écrit à propos des marques tribal tatouages ou piercing l'ouvrage signe au pluriel signe d'identité chez l'éditeur métallier alors ce souci de soi peut-être aussi pourquoi pas pathologique puisque dans notre contexte aujourd'hui depuis une vingtaine d'années notre contexte post moderne on va vouloir si vous voulez regarder se prendre faire des selfies si vous voulez de soi même sans forcément regarder le monde sans forcément regarder les autres où on se regarde à travers des écrans on ne voit pas nécessairement si vous voulez on ne voit pas nécessairement autrui alors que dans une société on doit communiquer entretenir un lien humain et social et en fait se parler un sociologue récent gérard andrieux a écrit un livre qui s'appelle le peuple de la frontière il est allé à pied de d'inter canis par certains lieux de ce qu'on pourrait appeler le désert français bon ça rejoint la tradition un peu d'un somme décrit un voyageur ou géographe comme christophe guilly auteur de fractures françaises qui montrerait le que les rencontres ou la sociabilité si vous voulez serait plus faible aujourd'hui que il y a quelques quelques dizaines d'années les individus seraient amenés à se tenir à distance ou à ne communiquer qu'avec leurs proches ou alors avec peut-être des individus plus loin par le biais des réseaux sociaux sous une forme si vous voulez assez assez elliptique mais au fond le contact corporel le contact physique devrait être limité il ya tout un débat aujourd'hui sur les postures hors normes c'est un débat très récent par exemple sur il ya eu des tribunes dans le monde sur le droit d'importuner autrui et là aussi comme mon intervention précédente cela pourrait faire l'objet d'une question dans un débat non pas pour que vous puissiez y répondre de manière unilatérale mais pour montrer que vous suivez l'actualité vous êtes impliqué dans le contemporain impliqué dans l'actualité et que vous connaissez les positions des uns et des autres en sortant de votre propre point de vue vous savez en justice l'avocat pourrait aussi cela arrive souvent devenir magistrat et certains magistrats après redeviennent avocats donc c'est pratiquer l'art du débat en connaissant les argumentations c'était déjà au moyen âge qui se pratiquait en université sous le nom de disputatio la disputatio médiévale que vous trouvez d'ailleurs dans certaines écoles de commerce à l'oral dans le face à face voilà je vous incite au delà de vos cours à lire de la culture générale c'est utile pour la contraction de textes bien entendu la dissertation ne pas négliger les aspects littéraires sociologiques politiques si vous voulez esthétique et nous sommes au mois de janvier vous devez maintenant je crois à l'approche des concours je pense que vous avez dû déjà vous êtes en passe de vous approprier si vous voulez ce thème ce thème du corps je vous remercie je vous remercie je vous remercie – Sous-titrage FR 2021